L'objectif, c'est qu'à la fin, vous ayez un R-table dans lequel vous pouvez générer des factures en un seul clic et suivre ultra facilement la facturation de vos clients. Facturer vos clients, c'est sûrement quelque chose qui vous prend du temps, qui est chronophage et qui ne crée pas énormément de valeur ajoutée. Pourtant, c'est crucial pour votre entreprise puisque si vous ne facturez pas vos clients, forcément, vous ne pouvez pas gagner d'argent. De la même manière, peut-être est-ce que vous avez du mal à savoir quel client vous a payé, quel client ne vous a pas payé et bien suivre vos encaissements. On va voir comment automatiser tout ça sur R-table dans cette vidéo. C'est parti ! Pour mener à bien tout ça, vous allez avoir besoin de trois éléments. Le premier, c'est un compte R-table. Le deuxième, c'est un compte sur Zapier. Et le troisième, c'est un Google Drive. Une fois que vous avez tout ça, on va commencer par définir à peu près ce qu'on veut. Alors, pour ça, on a ce R-table, mais je vous ai préparé ici la donnée dont on allait avoir besoin. Alors, on va avoir une banque dans un endroit puisqu'on peut imaginer que pour votre entreprise, vous ayez plusieurs banques pour facturer des clients qui sont dans des endroits différents ou dans des conditions différentes. On va avoir l'identité d'un client avec sa domiciliation, son numéro de tiré, son numéro de TVA. On va avoir différentes conditions de facturation. On va avoir un produit à vendre et on va avoir un fichier de travail qui contient plusieurs éléments, dont en particulier le numéro de la facture qu'on va vouloir créer, une référence sur le client, la banque, le produit qu'on utilise, la quantité qu'on a vendue, les conditions de facturation qu'on met, quand est-ce qu'on va envoyer cette facture, la date d'échéance de la facture, un bouton pour générer la facture et un lien vers le Google Docs et enfin, un bouton qui nous permet de vérifier que la facture a été payée ou pas. Bref, l'objectif, c'est qu'à la fin, vous ayez un R-table dans lequel vous pouvez générer des factures en un seul clic et suivre ultra facilement la facturation de vos clics. Donc, on va commencer sur notre R-table. Donc ici, on a une première table qui contient les factures. On va y revenir juste après. Nous, on va créer les autres tables qui nous importent. Donc, le premier, c'est les banques. Le deuxième, c'était le produit. Le troisième, c'était les conditions de facturation. Qu'est-ce qu'on avait ensuite ? On avait banque. Ah oui, client, conditions de facturation. Ok. Et enfin, client. Donc, on va commencer par les clients. Donc, on avait le nom. On va juste renommer en nom client pour plus de lisibilité. Ensuite, on avait le CIRÉ. Donc ça, le CIRÉ, ça va être un numéro. C'est un numéro d'identification d'une entreprise en France. Ce sera des entiers. Et il n'y aura pas de nombre négatif. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? La domiciliation et le numéro de TVA. Entendu. Domiciliation. Client. Ça, ce sera un court texte. Numéro. TVA, pareil, ça sera un court texte. Et normalement, on est good. Donc, on a le nom du client, sa domiciliation, le CIRÉ, le numéro de TVA. On va se copier tout ça à l'intérieur, rapidos. Ok. Donc là, c'est bon. On a un premier faux client qui est créé. Donc, c'est Antoine Corp avec un certain numéro de CIRÉ, une domiciliation et un certain numéro de TVA. Maintenant que ça, c'est good, on va mettre à jour nos conditions de facturation. Alors, c'est pareil, on va avoir conditions de facturation, voilà, comme ça. Et là, on va l'appeler taux de facturation. En fait, on imagine qu'on puisse facturer soit 30% d'un compte, soit 10% de solde ou l'intégralité de la facture. Ça va dépendre des conditions de facturation que vous avez avec vos clients. Donc, ici, c'est un number qu'on va mettre en place, puisque ça va être le numéro qu'on veut mettre en place. Alors, pas de nombre négatif non plus. On va pouvoir supprimer le reste. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, on avait 30% à compte, 70% solde et 100%. C'est parti, 30% à compte, 70% solde, 100%. Le taux de facturation, ce sera 1, 0,7 et 0,3. Et je me suis rendu compte qu'on voulait aussi mettre un nombre de jours. On va mettre délai, facturation. Et on va mettre un nombre également. Ce sera un entier non négatif. Et on va en mettre 30, 30 et 60. Donc, l'idée, c'est de se dire, pour nos clients qui nous payent 30% d'un compte ou 70% de solde, on leur accorde un délai de paiement de 30 jours. Pour les clients qui nous payent 100% immédiatement, on leur accorde un délai qui est un petit peu plus long. Ça, après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui mettez vos conditions de facturation. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Dans le produit, on avait juste la formation Rtable. On va mettre le prix. On avait mis, si je ne dis pas de bêtises, 1000 euros. On va laisser la précision à deux chiffres après la virgule. Est-ce qu'on avait précisé d'autres champs ? Non. Donc, c'est good. On va pouvoir supprimer les autres. OK. Et enfin, on avait les banques. Donc, on aura le nom de la banque. On avait l'Iban, qui sera une ligne de texte. On avait le BIC, qui paraîtra une ligne de texte. Et est-ce qu'on avait d'autres éléments ? Eh oui, nous, on avait... Non, c'est tout. Donc, pour l'exemple, j'ai pris Boursorama. Avec l'Iban, qui est là. Le BIC. Et on va supprimer tout ça. OK. Donc, jusqu'à présent, on a construit notre fichier de facturation, notre Rtable de facturation, avec les différents onglets dont on allait se servir. On a un onglet pour sélectionner la banque dans laquelle on va recevoir notre argent. On a un onglet de produits. Un onglet avec nos conditions de facturation. Et un onglet avec nos clients. On peut imaginer qu'il y ait d'autres onglets, si jamais vous avez des conditions générales de vente qui sont différentes en fonction de vos clients. Ou si jamais vous avez des pays différents dans lesquels vous devez appliquer des réglementations différentes, par exemple. Mais au moins, avec tout ça, vous avez un premier élément de personnalisation. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous avez juste ici à ajouter une nouvelle table, Create Blank Table, et vous pourrez gérer ça tout seul, sans aucun problème. Maintenant que ça c'est fait, on a notre facture. Alors, le premier élément, c'est d'avoir un numéro de facture. Qui est assez important. On verra juste après comment est-ce qu'on le crée. Et quels sont les autres éléments. Alors, on voulait le numéro de facture, on voulait une référence au client, une référence à la banque, une référence au produit. On va faire ça tout de suite. Alors, l'idée, à cet endroit-là, c'est d'avoir l'opportunité de sélectionner des données qui sont dans d'autres tables de notre R-table. Par exemple, ici, j'ai envie de pouvoir dire, cette facture, elle est attribuée à tel client. Pour ça, on va utiliser le Link to another record. Et ici, on va sélectionner tout simplement Client. Create Field. Et là, il va nous dire, est-ce que tu veux ajouter les différentes informations que tu as sur ton client dans ton tableau ? Nous, on va sélectionner Oui. Et on va tout mettre. Et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Alors, en faisant ça, on a permis de pouvoir ici sélectionner un client qui existe, par exemple Antoine Corp, et qu'il aille nous chercher immédiatement l'information sur Antoine Corp. On a voulu afficher toutes les informations ici sur notre client pour une raison qui est très précise, qui est que l'information qui est contenue ici, c'est juste un numéro d'un record dans R-table. Autrement dit, si je demande ensuite plus tard à Zapier ou à notre Google Docs d'afficher l'information qui est contenue dans cette case-là, il va juste me retourner un numéro qui est le numéro unique de ce record dans une autre table. Mais il ne va jamais me dire le nom de mon client, par exemple. Donc moi, je veux absolument pouvoir récupérer le nom, le ciré, la domiciliation et le numéro de TVR. On va pouvoir cacher ces champs. Nous, on sait qu'ils existent, mais je ne vais pas vous embêter avec. Ça fait un petit peu moche. Donc on peut les cacher. Ok, donc client, c'est fait. Ensuite, la banque et le produit, on va faire exactement pareil. Donc, si vous vous souvenez, link to another record, banque, create field, et pareil, on va lui demander de tout nous mettre. Hop, parfait. On va cacher ça. Qu'est-ce qu'on veut d'autre ? On veut le produit. Donc ça, ça va être le produit qu'on vend. De la même manière, on inclut tout. Et on va le cacher. Pardon, j'ai mis delete à la place de hide. Hop. Et pareil pour celui-ci. Et enfin, il nous faut les conditions de facturation. Donc de la même manière, conditions de facturation, create field, et on affiche tout. Conditions de facturation, le taux, le délai. Hop. Et voilà. Donc ici, on voit que maintenant, on peut sélectionner un client, sélectionner une banque sur laquelle on va vouloir recevoir notre argent, sélectionner le produit qu'on lui vend, par exemple la formation Airtable, et sélectionner des conditions de facturation qu'on applique. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire d'autre ? Donc client, c'est bon, banque, c'est OK, produit, c'est OK, condition de facturation, c'est OK. Alors maintenant, on va sélectionner d'autres éléments qui sont plus directement dans notre Airtable. Donc c'est la quantité de produits qu'on a vendu. Ça, ça va être un member, par exemple, peut-être qu'il va avoir pris deux formations, trois formations, quatre formations. Nous, ce sera un entier en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on a voulu mettre d'autre ? La date d'envoi, la date d'échéance. Donc la quantité, c'est OK. Date d'envoi, date d'échéance, et un bouton pour générer la facture. Donc date d'envoi, ce sera une date au format européen. On va mettre date d'échéance. Et cette fois-ci, ce sera une formule, donc on la mettra juste après. Pour l'instant, j'écris juste date. On veut un bouton pour générer la facture. Donc on va dire générer facture. On va mettre un petit emoji, comme ça, ça nous fera plaisir de cliquer dessus au moment de la générer. Et ici, on va choisir le champ button. Alors ici, on a quelques options de style. On va faire quelque chose qui est assez cool. Et alors, on est obligé de mettre un URL pour l'instant. Donc moi, j'écris juste google.com. Il ne faut pas qu'ils nous mettent d'erreur, mais on va aller personnaliser ça juste après. Ensuite, on veut le lien de la facture générée. Donc lien, et ce sera un type de champ URL. Et enfin, on veut un bouton pour savoir est-ce que la facture est payée. On va appeler ça facture payée. Et ce sera un checkbox. Ok, maintenant, on a l'ensemble de la structure de notre R-table. Il nous manque peut-être un dernier point. C'est ici le numéro de facture qu'on veut générer. Alors, normalement, les numéros de facture sont censés se suivre. Donc on pourrait juste appeler nos factures 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas forcément le plus cool. Peut-être que vous avez envie de pouvoir inclure des références à l'intérieur ou de pouvoir mieux désigner sur une entreprise en particulier que vous avez, si jamais vous devez consolider des comptabilités ou autre. Pour l'exemple, on va ajouter ici un auto-number. Donc c'est juste un champ qui va compter les numéros que vous avez en tout. Donc là, vous voyez, lui, il a créé 1, 2, 3. Et ici, le numéro de facture, en fait, on ne va pas mettre du texte, mais on va mettre une formule. Il sera concatenate. Et nous, on va appeler ça invoice et auto-number. Donc tout simplement, ce que je dis, c'est qu'à partir de maintenant, les factures s'appellent INV et le numéro de auto-number. Mais là, encore une fois, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à cet endroit-là en fonction de ce dont vous avez besoin en termes de comptabilité, en termes de conformité, en termes de suivi de vos factures ou autre. Ça, c'est vous qui gérez. Moi, j'ai juste choisi ça pour l'exemple. Et voilà. Donc là, vous voyez, maintenant, on a INV1, INV2, INV3. Ce field auto-number, on va le cacher aussi parce qu'il ne sert pas à grand-chose. Donc ça va impure de la complexité pour rien. OK. Donc on a le client, les banques, le produit, les conditions de facturation, la quantité. Il nous manque un point, c'est le total facturé. Donc ça, ce sera une formule. Et vous savez que ça va être hors-taxe, forcément. Donc on va mettre le total hors-taxe. Ce sera égal à quantité times prix. On va avoir le montant de la TVA. De la même manière, ce sera une formule. Alors vous vous souvenez, quand je vous ai dit que tout à l'heure, on pouvait créer d'autres tables en fonction des différents éléments. Ici, on va partir du principe que j'ai une TVA unique à 20% pour le business qui est concerné. Mais vous pourriez très bien créer une autre table ou ajouter dans vos produits la condition de TVA qui s'applique à ce produit-là en particulier et aller le récupérer de cette manière. Nous, on va juste dire que c'est 0.2 fois le total hors-taxe. Et donc, il nous manque le dernier point qui est le total CTC qui sera une formule. Et donc c'est total HD à fil plus le montant de la TVA. Ok, et on va déplacer ces trois champs vers la gauche pour que ce soit un tout petit peu plus cohérent dans la structure de notre document. Donc, on va le mettre juste après la quantité. Comme ça, c'est goût. Si on prend un exemple, donc ici, on dit que je vais facturer à Antoine Corp. Je vais lui demander de payer sur ma banque Boursorama des formations Airtable. Je ne vais pas lui demander de payer 30% d'un compte. Tiens, je vais lui demander de payer 100%. Il se trouve qu'il en a pris 5, par exemple. Donc, son total hors-taxe, c'est 5 000. Il a 20% de TVA, ce qui correspond à 1 000 euros. Et ça lui fait un total TTC de 5 000 plus 1 000, soit 6 000 euros. Donc, jusqu'à présent, on est goût. Maintenant, on va s'attaquer à un deuxième point qui est le template de notre facture. Donc, on va mettre de côté ce Airtable pendant quelques minutes et aller vers le template. Le template, je l'ai créé juste avant cette vidéo pour ne pas trop vous embêter. Donc, j'ai créé un Google Doc qui est très simple. J'ai juste fait nouveau Google Doc. J'ai mis Antoine Corporation en gras. Et j'ai mis quelques champs. Donc, facture numéro, avec un champ en double crochet, numéro de facture. Client, adresse client, je pourrais très bien ajouter ici numéro sirène. Ou sirée, je pense que j'ai mis. Voilà. Et on va ajouter aussi son numéro TVA. Encore une fois, tout en majuscule. Et si vous voulez mettre un tiré, il faut absolument que ce soit le tiré du bas, que ce soit un underscore. Donc, tout entre double crochet et en majuscule. Pas de tiré de normaux, que des underscore. Montant hors taxe, montant de la TVA, conditions de règlement. Donc, ça, ce sera le nombre de jours qu'il a pour payer. La réalisation du paiement par virement bancaire aux coordonnées suivantes. Bank name, bank IBAN et bank BIC. Et d'ailleurs, là, dans les billing conditions, en fait, on va mettre délai de paiement. Donc, on va mettre ça à la ligne. On va mettre délai de paiement. Et en fait, on va mettre délai. Donc là, c'est le nombre de jours qu'il aura. Hop. Jour. Et type de facture. Et là, ce sera le pourcentage de facturation qu'on lui a appliqué. On va mettre pourcentage facturation. On dit, est-ce qu'il paye 30%, 70% ou 100%. On pourrait aller un petit peu plus loin. De la même manière, si vous personnalisez les tables en mettant que c'est une facture d'acompte, une facture de solde, ou l'intégralité de la facture. Là, c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc, ici, on a créé un nouveau Google Docs et on a mis les champs qu'on voulait retrouver plus tard entre double crochet, en majuscule, sans tirer, sans caractère spatio, si ce n'est le underscore. Maintenant que ça, c'est good, on va passer à la troisième étape qui est de créer le Zapier qui va nous permettre de mettre tout ça en musique et de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, ici, on a toutes les informations de facturation. Ici, on a un template de Google Docs qui va nous permettre d'insérer les informations de facturation à l'intérieur de ce Google Docs et il nous manque quelque chose pour mettre tout ça en musique. Ça va être notre Zapier. Alors, j'ai pris un tout petit peu d'avance pour que ce soit propre ensemble. On va avoir un Zapier en différentes étapes. La première étape, ça va être d'aller chercher notre record dans Rtable, d'aller chercher la ligne qui nous concerne au sein de Rtable. Première étape, qui va jusqu'ici. La deuxième étape, ça va être d'aller retrouver notre template dans Google Docs et de créer un nouveau document avec ce template et d'y injecter l'intégralité de la donnée qui est issue de notre Rtable. Et la troisième étape, ça va être de mettre à jour notre Rtable avec les informations issues de ce template, en particulier avec le lien vers le document pour qu'on puisse facilement le retrouver et y accéder en un clic. On pourrait même aller un petit peu plus loin. On va se faire plaisir tout de suite. On va mettre le lien de la facture en Google Docs et on va même mettre le lien de la facture en PDF, comme ça. On va toujours plus loin et potentiellement, vous n'aurez qu'un clic à faire pour télécharger cette facture en PDF. Ok, et bien alors, c'est parti. Le premier élément qu'il nous faut, c'est d'utiliser un webbook. Un webbook, c'est l'ouverture d'une page, l'accès à une page qui va récupérer des informations spécifiques qu'on lui transmet. Nous, ce qu'on veut transmettre à notre webbook, c'est l'identifiant unique de notre record dans Airtable. Autrement dit, c'est une manière pour Zapier ensuite d'aller retrouver le record dans Airtable qu'on va utiliser. Donc pour ça, on utilise webbook by Zapier et tout ce qu'on va faire, c'est catch row hook. Là, vous faites continue. Il va vous générer une URL. Ça, vous la copiez et c'est cette URL-là qu'on va aller coller dans générer une facture. Alors en fait, il va falloir aller un tout petit peu plus loin puisqu'on va devoir concaténer le lien de cette URL et on va lui mettre record égale et ici, on va aller chercher le record ID. On ferme cette parenthèse du record ID et cette parenthèse de concatener. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en appuyant sur ce bouton générer la facture, on va envoyer l'information à Zapier qu'il s'est passé quelque chose et surtout, on va lui envoyer cette donnée-là, le record ID de Rtable. Donc, on save et là, c'est bon. Maintenant que ça, c'est fait, on retourne ici, on va faire test trigger. Donc là, il n'a pas pu trouver une request, c'est normal, mais là, si je fais open URL, vous voyez que j'ai quelque chose qui s'ouvre, qui ne veut rien dire, qui me dit juste status success, c'est exactement ce qu'il faut, ça me suffit largement. Mais si on retourne ici, on fait test trigger, hop, là, vous voyez, c'est good et on voit qu'il a trouvé ici un query string record. Donc là, c'est exactement l'adresse de notre record ID qu'on a voulu lui transmettre. Donc, c'est good. On a maintenant une manière de récupérer dans Zapier, le record ID qui nous intéresse. Alors, ça c'est good, on va pouvoir continuer. Maintenant, on va mettre en place notre Rtable. Donc, il va falloir sélectionner la base dans laquelle on va travailler, facturation, la table dans laquelle on va travailler, donc c'est notre table facture, la première table qu'on a vue. Là, il va falloir trouver notre field concerné. Donc là, vous voyez, là, ce sont tous les fields de notre Rtable et on voit qu'on n'a pas le record ID qu'on peut retrouver. Donc, pour ça, on retourne dans notre Rtable et on va créer ici un champ qui va tout simplement s'appeler record ID. ce sera une formule qui est égale à record ID. Je vais oublier de fermer ma parenthèse. Puis, là, c'est good. Il nous sort les record ID. On va cacher ce champ parce qu'il est très moche et qu'on n'a pas besoin à l'intérieur. Maintenant que ça, c'est fait, on va pouvoir ici chercher record ID et là, c'est good. Donc, on va lui dire dans la base facturation, utilise la table facture, cherche dans les champs record ID et cherche la valeur qui est exactement la valeur qu'on a trouvé ici précédemment. Donc, ici, on va lui envoyer le query string record. Donc, ça, c'est la valeur qu'on a passée au webhook dans l'étape juste avant de notre Zapier. Donc, là, c'est bon. Continue et on va tester. on va voir s'il nous trouve le champ et là, c'est bon. Donc, vous voyez, il a trouvé avec le client, le numéro de TVA, la domiciliation, le nom du client, les banques, bref, tout ce qu'on a mis avant. Donc, il a bien trouvé le champ qui nous concerne. Maintenant, on continue. Alors là, c'est une étape qui est ultra simple. C'est juste trouver un document dans Google Docs. C'est juste pour aller trouver le template qui vous concerne. Je ne vais pas y passer énormément de temps, tant l'action qui nous intéresse, c'est dans le dossier Facture Airtable, trouve le document qui s'appelle Template Facture Anton Corp, qui est le template que j'ai créé précédemment et que vous avez vu. Donc, il a déjà trouvé et là, on va pouvoir commencer. Donc, je lui ai dit depuis le document qu'on a trouvé précédemment, crée un nouveau document et là, c'est là qu'on va pouvoir s'amuser. Alors, il nous trouve ce document, on va lui mettre un nom de document qui peut être facture, numéro et ici, on va pouvoir aller dans notre record inertable voir toutes les options et là, on va pouvoir aller retrouver notre numéro d'invoice. Alors, field numéro de facture et voilà. Donc, ça, ce sera le nom de notre facture et on peut même aller plus loin. On va mettre ici le nom du client qui est concerné. On va chercher à la main et voilà, field non client en forme non client Anton Corp. Donc là, chaque facture s'appellera facture numéro le numéro un tiret le nom du client. Le dossier dans lequel vous voulez le mettre, donc là, on peut laisser root. Là, c'est à vous de sélectionner ce que vous préférez. Sharing preference, là, vous pouvez choisir ce que vous préférez. Nous, on va mettre anyone with link can view. Le reste, unused field preference, on va garder remove. Donc là, ça veut dire que les champs ci-dessous qui ne sont pas complétés, on va tout simplement les supprimer. Ça, ça évitera que si vous n'avez pas spécifiquement l'info sur un des éléments pour votre client, il voit entre crochets numéro de TVA ou numéro de cigarette ou quelque chose comme ça. De manière générale, essayez de bien récupérer l'information auprès de votre client, mais là, ça évitera de faire quelque chose de moche sur vos factures. Et maintenant, ici, on a tous les champs qu'on a détaillés précédemment dans notre Google Doc et dans l'ordre d'ailleurs de notre Google Doc, donc c'est assez pratique. Donc si vous voyez ici, numéro de facture, si on va sur notre template, on a facture numéro et ensuite, on a tous les champs qu'on a mis entre crochets. Donc là, on n'a plus qu'à compléter, donc c'est parti. Nom du client, l'adresse, c'est une bomutilisation, je crois, du client. Hop. Ici, c'était le ciré. Le numéro de TVA. Je vais juste vous l'enlever. Le montant hors-taxe. On a déjà fait le total hors-taxe. Voilà. Le montant de la TVA, justement. Le montant TVA. Le montant de TTC. C'était le total TTC. Et le pourcentage de facturation. Donc ça, c'est ce qu'on a mis précédemment. C'était... Voilà. Le fil de condition de facturation. Donc c'est ça, 100%. Le délai de paiement. Pareil. Hop. Le nom de la banque. Name, fin de banque, c'est ça. Liban. On a presque fini. Hop. Et banque BIC, pareil. Alors juste un point, je vais en profiter pour vous montrer. Vous avez vu précédemment qu'en tapant IBAN, on a ici les différents fields qui sont indiqués. Si on n'avait pas inclus les différents champs dans notre table facture, donc le champ BIC, IBAN, etc., on n'aurait pu retrouver que ce champ-là. Et vous voyez, c'est juste un numéro d'un record dans Airtable. Donc ça ne nous aurait servi absolument à rien. C'est pour ça qu'on a inclus les différents éléments dans notre première table. C'est pour pouvoir avoir les autres points. Donc ici, on sélectionne le BIC. OK. Donc là, on a notre facture qui va se compléter. OK. Continue. Alors nous, on va juste tester après parce que j'ai envie de voir la magie s'opérer. Donc on va skip test, mais je vous recommande de tester de manière générale vos actions. Et enfin, on va aller updater notre record. Donc autrement dit, on va mettre à jour notre base ici de facturation pour pouvoir ajouter le lien de la facture et le lien de la facture en PDF. Et maintenant, la dernière action, c'est d'aller mettre à jour notre record dans Airtable. Donc pour ça, on fait update record in Airtable. On vient sélectionner la base facturation, la table facture, qui sont les deux tables dans lesquelles on travaille. Le record qu'on va choisir, c'est exactement le même que celui que nous avons envoyé le Webook précédemment. On va changer aucun champ qui ne nous intéresse, le numéro de facture, les clients, tout ça, ça reste pareil. Nous, on va juste aller mettre à jour le lien de la facture, donc avec le lien de Google Docs et le numéro d'ID de cette facture-là en particulier. Et le lien de la facture en PDF, donc pour ça, on utilise Export Links, Application PDF, et ça nous génère un lien qui le fait tout seul. On continue, on publie le Zap, et maintenant, vous allez voir que ça va être assez magique. Donc là, c'est des éléments qu'il a mis à jour tout seul pendant nos tests qu'on a fait précédemment, quand on a écrit sur test product. Mais si maintenant, on écrit Open URL, on a toujours cette URL qui s'affiche qui ne sert pas à grand-chose, qui nous dit juste que c'est un succès, qu'elle a bien envoyé la donnée. Et là, vous allez voir la magie opérer dans quelques secondes. Et voilà, sans rien faire, on a ces deux factures qui viennent d'apparaître. Et donc, si on les ouvre, ici, on a une facture qui est complétée. Donc, vous voyez, avec les montants, etc. Et de la même manière, on peut télécharger cette facture en PDF. Et elle arrive juste là dans mes téléchargements. On est arrivé au bout de tout ça. Donc, on a l'opportunité de créer tout de A à Z ici, de vraiment personnaliser notre facturation et maintenant, de générer des factures en un clic. On a fait ça en à peu près une demi-heure pour voir tout setup directement depuis notre R-table. On pourrait aller un tout petit peu plus loin. Et j'ai écrit ici des axes d'amélioration qu'on pouvait avoir. Donc, on pourrait très bien avoir un formulaire à la signature d'un nouveau client qui nous permet de récupérer les informations qui sont ici. Alors, il y a deux manières de fonctionner. Soit, vous faites un lien avec votre CRM, par exemple, si vous utilisez HubSpot, Pipedrive, peu importe. Vous faites un autre Zapier qui dit quand un deal passe en One, on envoie les informations non-client, ciré, domiciliation, numéro de TVA directement dans notre R-table. Comme ça, ça vous permet d'avoir de l'information qui est tout de suite mise à jour. soit vous avez une équipe de Customer Success Management ou alors vous le faites vous-même, mais vous pouvez créer ici un form qu'on pourrait appeler formulaire nouveau client. Ça va être New View. Et ça, c'est un formulaire qu'on pourrait partager. Alors, vous pourrez le personnaliser comme vous voulez, mais ensuite, vous pouvez envoyer ça à votre client. Là, vous voyez que si on l'ouvre, on a un formulaire nouveau client qu'on peut très bien envoyer. où on demande au client de rentrer son nom, son numéro de ciré, sa domiciliation, son numéro de TVA. Vous pourrez cacher le champ facture sans problème de Submit. Et ici, il y aura un tout nouveau client qui sera créé. Par exemple, Antoine Corp 2 avec un numéro de ciré, une domiciliation, un numéro de TVA, Submit. Thank you for submitting. Et ici, vous voyez que j'ai un nouveau client qui s'est ajouté Antoine Corp 2 avec les différents éléments que j'ai transmis. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour automatiser la récupération de votre donnée. Première amélioration que vous pouvez faire. Deuxième amélioration que j'ai inclue dans tout ça. Alors, vous pouvez afficher les factures qui sont proches de l'échéance et les factures qui sont en retard. Pour ça, on va aller dans facturation client. Ici, on a facture. On a une première vue qui est une grid view qui est l'équivalent du document de travail. Donc, on va l'écrire. On va l'écrire comme ça. Document de travail. On va créer une nouvelle vue qui va s'appeler relance. Ici, on va tout simplement pouvoir faire des filtres. Donc, par exemple, ici, on avait un checkbox avec les factures qui sont payées ou pas payées. Donc, on va tout simplement créer des groupes par facture payée. Et donc là, vous voyez que toutes les factures ne sont pas payées. Donc, forcément, j'ai qu'un seul groupe. Mais ici, si je décide qu'Antoine a payé cette facture, eh bien, c'est bon. Et j'ai deux groupes qui se sont créés. Donc là, je pourrais facilement relancer des groupes qui n'ont pas encore payé leur facture et des groupes qui l'ont payé. et on pourrait même faire quelque chose d'un tout petit peu plus loin. On pourrait ajouter une condition où la date d'échéance est avant aujourd'hui. Et donc là, dans cette vue, on va afficher uniquement les factures dont la date d'échéance est passée et qui n'ont pas été payée. Donc, comme ça, vous pouvez savoir exactement qui est-ce que vous devez relancer. Pour vous donner un exemple, dans le document de travail, on va resuivre tout le parcours qu'on a fait. On va sélectionner, cette fois-ci, Antoine Corp 2 qu'on vient de créer. Pareil, on va le faire payer chez Boursorama. Il a acheté une formation Airtable. Il nous paye 100% à la commande. Cette fois-ci, il en a acheté 3. Tout se met à jour. C'est une facture qu'on a envoyée le 9 et qui est double 12. On lui génère les factures. Hop, on tourne sur notre Airtable. Ça va se mettre à jour en quelques secondes. Et voilà, on a nos deux documents qui se sont créés. Le lien de la facture en Google Docs et le lien de la facture en PDF. Mais sa facture n'a pas été payée. Et cette fois-ci, je vois que dans les relances, j'ai ici la invoice numéro 2 qui est en date d'échéance au 12.04 donc qui est largement en retard maintenant aujourd'hui qui n'a pas été payée. Donc, je vais pouvoir aller le relancer. Je vais pouvoir aller afficher quel est le client concerné, aller sur sa fiche, etc. Et je peux même d'ailleurs faire des statistiques. Donc, par exemple, ici, j'ai des sommes qui se font automatiquement. Et là, je peux voir que j'ai 3600 euros de factures TTC qui n'ont pas été payées. Et voilà, avec ce template Airtable, vous pouvez maintenant facturer vos clients en un clic et vous savez le faire. Donc, vous pouvez le faire vous-même en vous créant votre compte Airtable, en allant sur Zapier, en créant le template exactement comme je viens de le faire. Si vous souhaitez vous économiser du temps, le template est en vente et je vous ai mis évidemment le lien en description. Comme ça, vous le ferez vraiment en quelques clics. Vous devrez quand même le personnaliser pour que ce soit adapté à votre entreprise, mais ça vous évitera de devoir créer tout ça. Donc, vous pouvez le télécharger juste en dessous. Sinon, maintenant, vous savez comment faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt. Salut !